Salut les gars, c'est toujours moi de Samhospita et vous savez, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225 Donc pour ceux qui viennent juste de me voir, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube Essayez aussi de me donner des likes, essayez de commenter, essayez de partager aussi mes vidéos Parce que ici, je donne des informations sur des bourses et aussi comment les postuler Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour une université au Canada Et qui vient d'ouvrir ses portes Et c'est l'université d'Alberta Et n'oubliez pas qu'on appelle ça En fait, il concerne les dates limites Il y a plusieurs dates limites, mais ça va dépendre des débuts des cours C'est-à-dire que pour ceux, par exemple, qui voulaient commencer les cours en juillet, par exemple Voilà, la date limite était en mai Et pour ceux qui vont commencer les cours peut-être en septembre La date de fin, c'est en juillet, c'est le 1er juillet Donc aujourd'hui, c'est le 22 Donc je vais dire si vous avez au moins une semaine pour pouvoir postuler Maintenant, pour ceux qui veulent commencer, par exemple, en janvier prochain, en 2022 La date de fin, c'est en septembre Voilà Donc c'est le moment, je crois, de postuler à cette bourse Parce que cette bourse, elle est vraiment totale Et cette bourse, et il y a plusieurs places par rapport à cette bourse Voilà, cette université donne plusieurs places aux étudiants internationaux C'est-à-dire plusieurs admissions, plusieurs bourses à des étudiants Voilà Donc c'est le moment de postuler pour ceux qui veulent vraiment postuler Et n'oubliez pas, en ce qui concerne cette université, les éléments ou bien les documents En suivant dit, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler On a quoi ? On a d'abord le passeport Après cela, on a les diplômes plus relevé Après ça, on a aussi une lettre de recommandation Et une lettre de motivation N'oubliez pas, c'est ce qui est très important Et une lettre de motivation En ce qui concerne la lettre de motivation Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos Que dorénavant, nous disposons d'une manière de vous distribuer la lettre de motivation Mais seulement, il faudra nous écrire une box Voilà, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut s'entraider Voilà, même si vous ne voulez pas qu'on postule pour vous Il n'y a pas de problème Vous pouvez nous écrire une bourse Pour voir quelle que soit la bourse que vous voulez postuler Pour pouvoir faire ensemble votre lettre de motivation Parce que la lettre de motivation, elle est vachement importante Vous comprenez ? Elle est très très importante Surtout pour des bourses comme la bourse de l'Alberta Qui distribue plusieurs bourses Vous comprenez ? Voilà, donc c'est très très important pour vous Voilà, donc En ce qui concerne les exigences par rapport à la langue anglaise Ce n'est pas un souci Lorsque vous allez commencer par exemple à postuler dans cette université là Voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez choisir le programme dont vous voulez, n'est-ce pas, dans l'université Et dans ce programme là, vous allez postuler pour une admission, n'est-ce pas ? Et pour pouvoir avoir cette admission, ils vont vous demander par exemple comme ça Si l'université, si la filière demande Voilà, parce qu'il y a des filières qui ne demandent pas cela Il y a des filières qui vont vous accueillir et faire des coûts intensifs Par exemple comme ça, de la langue anglaise Et il y a des filières aussi qui demandent au moins un minimum Voilà Un minimum pour la langue anglaise Donc pour ceux qui n'ont pas actuellement de certificat d'anglais Il y a le site Duolongo qui est là Vous pouvez avoir un certificat à 49 dollars Et il y a aussi une autre manière Qui est quoi ? Qui est de... Parce que je vous dis cela Parce que ça marche Voilà Ça marche pas pour toutes les universités Mais ça marche pour les universités Parce qu'on a déjà essayé et ça marche Et comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez demander à votre prof d'anglais De vous écrire une lettre de recommandation en anglais Et cette lettre de recommandation vous dit comme ça Que... Dit à l'université que vous maîtrisez l'anglais Mais sûrement que vous n'avez pas de certificat d'anglais Et l'université peut prendre en compte cette déclaration Voilà Mais... Mais... Vous devez d'abord... Vous allez prouver que vous maîtrisez l'anglais Pas vraiment de façon excellente Mais le minimum Vous comprenez ? Voilà Donc si vous pensez que vous-même vous ne savez rien de l'anglais Ne postulez pas à cette bourse Parce que ça n'a rien servi Si vous ne maîtrisez rien aussi Vous n'allez pas charger le prof d'anglais Pour qu'il puisse vous faire cela Et après Même si vous avez cette bourse Vous ne pouvez pas Ils vont vous remplacer Avec une personne qui est sur liste d'attente Voilà Donc... N'oubliez pas C'est très important Donc on aura quoi ? On aura d'abord ce qui est privilégié On aura un passeport Après le passeport Une lettre de recommandation Après la lettre de recommandation Une lettre de motivation Diplôme en plus On aura réveillé Mais pour la langue anglaise Ça va dépendre de la faculté Que vous allez choisir Pour pouvoir postuler à cette bourse Alors n'oubliez pas C'est très important Et aussi Ce que je voulais vous dire C'est quoi ? C'est que soyez très clair Dans la lettre de recommandation Et la lettre de motivation Voilà Et écrivez ces lettres là En anglais N'oubliez pas Écrivez ces lettres en anglais Pour ceux qui ont traduit déjà Les documents en anglais C'est une bonne chose En ce qui concerne ces bourses là Vous pouvez postuler avec vos documents en français Comme en anglais Mais sachez toujours que Si c'est une université Qui prône beaucoup l'anglais Vous avez au moins une opportunité Vous avez au moins un décalage Par rapport à ceux Qui ont dossier en français Voilà Donc c'était un peu ça Et tout à l'heure Je vais vous montrer Comment est-ce que Je vais vous montrer le site Je vais mettre le lien en commentaire Comme ça vous allez pouvoir vous-même postuler Et puis Cherchez votre bourse Cette année N'oubliez pas C'est pas encore fini Vous allez postuler à toutes les bourses que vous voulez Voilà Mais ne postulez pas Parce qu'il faut postuler Nous sommes toujours là Pour vous aider Vous pouvez écrire Inbox Pour qu'on puisse voir Comment s'entraider Donc c'est comme ça Donc les gars A tout à l'heure Pour la bourse de l'Alberta Et je vous montre Comment est-ce que Vous devez faire N'oubliez pas Donnez-moi un pouce bleu Partagez mes vidéos Pour que Ma chaîne soit un peu plus visible Et à tout à l'heure Ok salut les gars Donc comme je vous avais dit Voilà Essayez d'apprêter vos documents Et n'oubliez pas Que cette bourse sort Elle est vraiment totale Et cette bourse sort C'est la plus grande bourse Qui donne plusieurs Plusieurs bourses Plus de 500 500 bourses Donc Faites l'effort De pouvoir postuler Voilà Et ceux qui ont besoin D'une lettre De recommandation Ceux qui ont besoin D'une lettre de motivation Plutôt Voilà Vous pouvez m'écrire Une box Comme ça On va voir comment faire Donc Pour ce qui est là Vous devez faire d'abord Qu'est-ce que vous devez faire Vous devez avoir Une lettre d'admission Donc Vous pouvez aller chercher Dans Peut-être Ici Futur étudiant Donc Faites une lettre d'admission Donc Vous faites ici Faites une lettre d'admission Vous cliquez là Et Vous voyez Ce qu'on vous demande Donc N'oubliez pas Pour pouvoir faire assez de vidéos Pour pouvoir vous donner des informations De l'en avant Je ne vais plus Je ne vais pas Postuler à cette vidéo Jusqu'à la fin Voilà Parce que ça me prend assez du temps Et Quand c'est comme ça Je n'arrive pas à faire de vidéos Et voilà Et j'ai des informations Mais je suis Je suis là Je n'ai pas fait assez de vidéos Chaque jour Je dois faire une seule vidéo Alors que Je peux faire mieux Voilà Donc l'application Si on est un programme d'études supérieures De l'Alberta Comportons trois étapes de base Vous devez commencer le processus D'un an Avant de vouloir commencer les cours Avant de vouloir commencer les cours De vos programmes Donc étape 1 Choisissez vos programmes d'études supérieures Donc ici vous consultez les programmes Et vous choisissez Étape de passer en revue Les conditions d'admission Voilà Donc c'est ce que je vous disais En termes de En termes de langue De langue anglaise Voilà Ou pas Ils vont vous dire Qu'est-ce que soit Le programme que vous allez choisir Ils vont vous dire Si vous avez besoin D'un cours de langue Ou pas Voilà Donc c'est un peu ça Parce qu'il y a des universités Qui Qui vont vous donner un an Pour apprendre la langue Et ensuite on commence Et il y a des universités Qui ne feront pas ça Donc Vous devez aller voir Les conditions De votre faculté Afin de pouvoir avoir De pouvoir avoir De pouvoir savoir Si votre université Ou votre faculté Demande De postuler Avec Des certificats de langue Ou pas Donc ici on dit Référez-vous au bureau Si vous avez l'intention De postuler Au programme De premier cycle Dans Suivant Docteur en médecine Docteur en chirurgie Voilà Donc ce qui veut faire Par exemple Le cycle médical Vous devez écrire Au bureau du registre Voilà Je crois Vous cliquez là Vous allez voir Le bureau du registre Ici Ça c'est pour ceux Qui ont fait la médecine Voilà Donc Donc Pour le bureau du registre Vous allez le récris Peut-être que c'est C'est un email Qui vont laisser Vous pouvez le récris Via le mail Et puis voilà Donc ici Vous allez cliquer Sur quoi Sur étudiant Etudiant international Et vous allez voir Donc Nous Ce qui est là Ne nous intéresse pas Donc On va pas En faire de cela Un programme Donc Nous Après ça Troisième étape Préparer et postuler en ligne Assurez-vous De disposer d'au moins D'une heure Pour remplir la demande en ligne Vous comprenez Une heure Pour remplir la demande en ligne Une heure Pour remplir la demande en ligne Vous comprenez Donc C'est vraiment assez du temps Donc Imaginez-vous Si moi Il doit faire Avec des explications Peut-être que c'est deux heures Que je vais prendre Voilà Donc Essayez vous-même De faire le remplissage Voilà C'est mieux Donc L'application Nécesseur Des copies numériques PDF Des documents officiels Les documents Sont considérés Comme non officiels Et seront utilisés Pour l'évaluation initiale De la candidature Vous comprenez Voilà Donc Les pièces justificatives Peuvent inclure Les éléments suivants Les pièces justificatives Peuvent Peuvent Inclu les éléments suivants Exigence d'application Pour les documents académiques Reveillés de notes Et tout ça Score compétence en anglais Je vous ai dit Pour les compétences en anglais Ça va dépendre de De votre faculté Voilà Maintenant Si vous n'avez pas de compétences en anglais Si vous n'avez pas de certificat en anglais Vous pouvez aller sur Duolingo Où vous allez trouver Maintenant Essayer de voir un prof d'anglais Quand vous rédigez une déclaration Que vous maîtrisez l'anglais On ne sait jamais Il peut vous prendre aussi Voilà Donc les exigences supplémentaires Inclus CV Déclaration Déclaration d'intention N'oubliez pas Pour la lettre de motivation Je vous l'ai déjà dit Et la déclaration d'intention Que vous pouvez m'écrire Inbox Pour voir Comment est-ce qu'on peut faire Voilà Donc Après ça maintenant Une fois que vous êtes Ici Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez maintenant Postuler Donc dans un premier temps Vous avez d'abord choisi Votre Votre programme Donc on va aller sur le site Des programmes Pour voir Ok Et n'oubliez pas Ce que je vais vous dire aussi C'est que Cette bourse Elle est vraiment complète Et Il y a des facultés Voilà Qui demandent Qui font recours A ce que vous payez Votre lettre Votre lettre d'admission Donc n'oubliez pas Voilà Donc Programme Explorez plus de 50 500 programmes D'études supérieures Ok Donc Futur Futur étudiant Merci de votre intérêt Ok Donc voici Les facultés Que vous voulez Toutes les facultés Que vous voulez Voilà Le voilà ici Et si vous le faites Par exemple Ici Informatique Vous pouvez cliquer Sur informatique Et de là bas Vous pouvez chercher Votre lettre d'admission Dans informatique Voilà Ici c'est informatique Vous pouvez tout lire Voici toutes les informations Qui sont sur informatique Et si vous devez Payer Par exemple Comme ça Si vous devez payer Avant de pouvoir postuler Vous allez voir ça ici Voilà Vous pouvez lire Voilà Donc ici Par exemple Comme ça Voici ce qu'on dit Sur le thème d'anglais Les candidats A la maîtrise En spécialisation En médias Doivent Le premier cycle De quatre ans En informatique En génie Informatique Ou dans les domaines Connexes En sciences de l'ingénierie C'est une expérience En codage Et en mise en oeuvre Les candidats Doivent avoir Une moyenne Comparative De moins trois à l'échelle Quatre à l'université D'alberta Quatre Et si Quatre à l'université D'alberta Ça veut dire quoi Ça veut dire Que ça Ça pour ceux Qui sont déjà Là-bas Au Canada Ou une note Équivalente Dans l'établissement Reconnu La démission GPA Sera calculée Sur le dernier 60 heures De recours Nommés Terminés Et sur l'équivalent Des deux dernières années De recours Notés En temps plein Le cas échéant Le candidat Doit avoir Satisfait Aux exigences Linguistiques Minimales En anglais Voilà Le candidat Doit également Doit Son également Tenu De soumettre Un CV Certificat Diplôme Historique Voilà Donc Maintenant Sur l'aspect Finances Le département Fournit Un soutien Financé Aux étudiants De la Un programme Basé Sur une thèse Conformant Aux Lignes Directives Donc On soutient Ceux Qui ont fait Les thèses Là-bas Voilà Et Voici le domaine De recherche Donc Ça c'est pour Ce qu'on fait Une thèse En quoi Interaction Hommes Machines Algorithmes Intelligence Artificielle Voilà Donc Donc Contactez Courriel Ici Information Remarque Les informations Pourtenir Sur les données Sons Spécibles Ok Donc N'oubliez Pas Pour l'instant Vous allez Choisir Votre Votre Faculté Voilà Vous avez Choisir Votre Faculté Ainsi On dit Les dates Limites D'inscription Et les autres Contenus De cette page Peut faire L'objet De mise à jour Pour les dates Limites Actuellement La version Mise à jour Les informations Ok Ça C'est pas un problème Et ça Le cours Se passe En maîtrise Et doctorat Ok Donc Ici Vous allez Venir Jusqu'au bas Par exemple Jusqu'ici Ici C'est pour la liste Des facultés Les facultés Que vous voulez Je vais vous montrer Où est-ce que vous devez Chercher A appliquer Pour Ok Donc Vous venez Dans futur Étudiant Ici Admissions Vous venez Dans Admissions Apply For Admissions Voilà Vous venez Dans Admissions Et dans Admissions Vous allez Aller Un peu Vers Le bas Ici Notre formulaire De demande Nécessite La version Google Chrome Mozilla Ou Safari Nous vous recommandons De vider Les caches Donc Vous appliquez Ici Voilà Et Vous allez Voir Vous allez Choisir Votre Faculté Et Ainsi De suite Ainsi De suite Et ainsi De suite Mais Avant De pouvoir Commencer On demande A ce que Vous créez Votre compte Voilà Vous allez Créer Votre compte Sur Le site Et N'oubliez Pas Je vous ai Toujours Dites Que Le fait De créer Un compte Sur Le site Vous permettrait Au cas Où Vous n'avez Pas La bourse D'avoir Une admission Voilà Donc Vous créez D'abord Ici Le compte Sur le site Après C'est là Si vous revenez Pour continuer Votre demande Vous allez Maintenant Mettre Ici Donc Vous comprenez Pourquoi Il y a Des fois Je ne vais pas Trop loin Parce que Je dois Créer Un site Et Pour créer Ce site Je vous ai D'abord Je ne vais Pas Aller Jusqu'à Créer Un site Tout ça Parce que J'ai eu Un souci Avec Mes adresses E-mail Voilà Donc Donc Pour créer Le site Voilà Comment Ce que Vous faites Voilà Vous devez Fourni Un nom Légal Complet Donc Nom Prénom Date de naissance Adresse E-mail Vous confirmez L'adresse E-mail Et Le mot Il passe Doit avoir 10 caractères Une lettre majuscule Et de minuscule Au moins Un chiffre Voilà Confirmé Et vous créez Ici Et lorsque vous avez Fuit de créer Maintenant Vous allez Entrer sur Vous allez Maintenant Entrer Sur La plateforme Et de là-bas Vous allez Choisir Vous allez Sur les étapes Vous allez Choisir Votre filière Et vous allez Chercher une aide D'admission Dans cette filière Avant de pouvoir Postuler A la bourse D'Alberta Voilà Donc C'est un peu ça Donc N'oubliez pas C'est vraiment Très important Je vais mettre Le lien En commentaire Comme ça Vous allez Vous allez pouvoir Mieux suivre Et si vous avez Des questions En ce qui concerne La lettre de motivation N'oubliez pas Nous sommes là Et On va Vous aider A le faire Voilà Donc C'est un peu ça C'était moi De sa mort Plus tard Et vous êtes Sur la chaîne De Monsieur Le Rousseau 225 A plus Les gars